Emmanuel Duteil, il faut dire qu'il a pris le temps de détailler tout ce qu'il voulait, voire mentionné point par point. Oui, Carlos Ghosn a commencé par remercier sa femme, sa famille, ses amis, ses avocats, bref, tous ceux qui l'ont soutenu dans ce qu'il faut bien appeler un calvaire de la vie de Carlos Ghosn. Il a raconté par le détail son arrestation et surtout la prison, où il parle de conditions atroces. Il raconte qu'il a été interrogé de jour comme de nuit. On sent qu'il a véritablement été marqué. Alors, il explique aussi pourquoi, d'après lui, on en est arrivé là, parce que la performance économique de Nissan déclinait, puis aussi parce que la France avait froissé les Japonais et les Japonais avaient donc peur de se faire absorber par les Français. Il a aussi détaillé tout ce qu'on lui reproche, ce fameux chef d'inculpation, par exemple la soirée au château de Versailles. Il dit que c'était un cadeau de la part du château, les maisons qu'il aurait fait acheter par Nissan. Il dit mais tout le monde était au courant au sein de Nissan que ces maisons avaient été achetées par l'entreprise et qu'il y avait ensuite une option d'achat pour moi-même. Pareil, sur ce qui lui avait été reproché au sein de l'alliance, qu'on appelle RNBV. Et justement, cette alliance, il andresse aujourd'hui un portrait assez cataclysmique. Il le dit tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alliance. Pourquoi ? Parce que Carlos Ghosn n'est plus là. Alors, sur les questions judiciaires, le parquet de Tokyo dénonce ce soir des critiques inacceptables de la part d'un homme qui s'est soustrait à la justice, écrivent les procureurs. Pour le reste, est-ce qu'il a été convaincant, Carlos Ghosn, selon vous ? Oui, on peut dire qu'il a été plutôt convaincant. Il est venu avec beaucoup de documents, avec beaucoup d'explications. Il a été extrêmement précis sur les chiffres, sur les montants que l'on pouvait lui reprocher. Il a aussi manié relativement bien l'ironie. Mais très globalement, on voit bien le but de cette conférence de presse, c'était de remettre ça dans son contexte et véritablement d'essayer d'expliquer qu'il y a eu un complot parce qu'il gênait et qu'il a fallu l'éliminer pour que la France ne puisse pas renforcer son pouvoir chez Nissan. Et là-dessus, dans les arguments qu'il utilise, il est plutôt convaincant. Mais maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que ça va suffire bien loin de là ? Puisqu'il a dit qu'il était prêt à répondre à un procès si ce procès était équitable. Reste donc à savoir où, quand, comment. Et la première convocation n'a pas tardé. En tout cas, Carlos Ghosn est convoqué demain par le parquet libanais pour un interrogatoire au sujet de la demande faite à Interpol par le Japon. Demande d'arrestation. Merci à vous, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.